Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai changé de forfait, donc je suis toujours chez Free, sauf que j'ai pris un autre forfait. Donc j'avais mon ancien forfait qui était à 30 euros par mois, où j'avais un petit débit. Aujourd'hui j'ai un forfait à 50 euros, où j'ai un débit un peu plus haut. Et en plus de ça, j'ai des nouvelles chaînes, donc je suis trop trop contente, je vais vous expliquer. Alors, il y a tout d'abord la Freebox Serveur, voilà, un guide de démarrage. Donc la Freebox, c'est le truc blanc que vous voyez en haut. Ensuite, il y a la Freebox Pop Player, c'est le truc noir que vous voyez en bas de ma télé. Et le répertoire Wifi Pop, c'est le truc blanc que vous voyez à côté de l'enceinte en haut. Voilà. Donc, quand on ouvre la grosse boîte, c'est tout expliqué comment brancher la Freebox. Donc pour les trois appareils, c'est exactement la même explication sur toutes les boîtes. Moi, j'en ai gardé qu'une. J'ai gardé la plus grosse pour ranger les documents dedans, mais les deux autres, je les ai jetés. Et c'est exactement pareil, c'est bien expliqué. J'ai su y mettre correctement. Au début, je vous avais dit que ça ne fonctionnait pas. C'est parce que j'avais oublié de mettre la fibre derrière mon appareil. Donc, je vais vous faire voir où se branche la fibre. Vous voyez le truc bleu ? Eh bien, c'est la fibre. Voilà. Donc, quand on appuie sur... Voilà, c'est tactile. On appuie dessus, on voit l'heure. Voilà. Concernant la télé. Donc, je prends ma télécommande. Alors, attendez, je m'installe. Voilà. Sur ma télécommande, il y a Netflix, Prime Vidéo, Canal+, Disney+, et Free. Donc, Free, c'est bien sûr, c'est ça, l'ensemble des chaînes. Si on clique sur Disney+, on va tomber sur... Déjà, il y a mon profil qui est actif. Donc, c'est bien. Comme ça, vous voyez. Donc, on descend, on voit les films, les séries d'horreur. Il y a des dessins animés, il y a des films d'animation. Il y a un peu de tout. Il y a des films d'horreur, des films comédie, dramatique, action. Voilà. Il y a vraiment un peu de tout. Si on va sur le côté, vous voyez, en haut, il y a mon profil. Donc, on clique dessus. Et là, il y a le profil de Raphaël. Si on clique sur le profil de Raphaël, c'est mon fils, il a 14 ans. Donc, sur son compte, il n'y aura que des choses adaptées à son âge. Et je trouve ça super que les comptes soient adaptés à l'âge de la personne. Comme ça, lui, quand il lira sur ce compte, eh bien, il ne pourra tomber que sur des choses adaptées à son âge. Voilà. Ensuite, sur Prime Vidéo. Alors, je ne connais pas Prime Vidéo. C'est la première fois que j'y vais. Donc, il y a un peu de tout. Il y a des séries, des films de la musique, du foot. Moi, je ne regarde pas le foot. Je déteste ça. Je ne connais pas Prime Vidéo parce que je n'y suis jamais allée. Je l'ai pris spécialement pour les achats. Ça veut dire que quand je vais faire un achat, le lendemain, j'aurai la livraison pour le lendemain gratuitement. Voilà. Ensuite, sur Netflix. On va cliquer sur Netflix. Et pareil, il y a deux comptes. Donc, on va aller sur mon compte. Et voilà. Il y a les films, les dessins. Enfin, je ne sais pas s'il y a des dessins animés, mais il y a des films, des séries. Voilà. Il y a un peu de tout. Ce qui est bien, c'est que sur... Alors, je vais remettre la télé normale. Voilà. Ce qui est bien, c'est que dans chaque compte, on peut choisir un avatar. Et ce qui est bien aussi, c'est que quand la Freebox se met en veille, vous avez dû voir, il y a une image qui se met. Donc, c'est super joli. Tous les deux secondes, il y a une image différente. Donc, voilà. L'offre, elle est à 50 euros. Alors, celle que j'ai pris, elle est à 50 euros par mois. Si je garde Disney+, ça me ferait 58 euros. Voilà. Après, il existe plusieurs sortes de forfaits avec Netflix. Bien sûr, moi, j'ai pris la moins chère. Il y en avait une qui était encore plus chère. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut choisir en fonction de chacun des goûts et tout ça, des enquêtes, des films, des séries. L'image est complètement différente avec l'ancienne box que j'avais. Voilà. Franchement, je ne regrette pas. Je ne regrette pas. C'est... J'adore. J'adore. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus ? Je sais qu'on peut mettre aussi un code parental. Donc, moi, je ne l'ai pas mis parce que j'ai totalement confiance en mon fils. Je sais qu'il n'ira que sur ses comptes. Voilà. S'il doit cliquer sur un de mes comptes, ça veut dire que moi, je suis là. Mais autrement, il ne regardera pas. Par exemple, je donne un exemple. Un film d'action sans moi. Voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je pense que j'ai tout dit. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous.